L'éducation américaine du département d'État a été reçue aujourd'hui par le chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Chilombo, venu faire les suivis de la conversation que le chef de l'État avait eue avec Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis et la présidente de la RDC à l'Union africaine. Par la même occasion, les garants de la nation ont également reçu Oudman Gerandi, ministre tunisien des Affaires étrangères porteur d'une invitation du président Tchisekédi au 18e sommet de la francophonie qui se tiendra en novembre en Tunisie. L'éducation américaine du président de la République et par son directeur de cabinet, Guylaine Njembo, la ministre des Affaires étrangères, de son conseiller diplomatique ainsi que de son mandataire spécial, a échangé avec la délégation américaine. Au menu, le suivi de la conversation téléphonique que le chef de l'État a eue il y a peu avec la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, ainsi que la présidence de la RDC à l'Union africaine. Pour faire le suivi particulièrement de la conversation téléphonique que le président de la République du Congo a eue avec la vice-présidente des États-Unis, mais aussi la lettre du président Biden, et nous allons nous engager pour des questions qui concernent la paix. Nous avons parlé de beaucoup de questions. Nous nous attendons à une collaboration parfaite entre la présidence de la République démocratique du Congo et les autres pays concernés. Mais aussi les questions qui seront inscrites à l'ordre du jour pendant toute la période où la République démocratique du Congo assurera la présidence à l'Union africaine. Nous avons une nouvelle administration qui est en train de travailler présentement aux États-Unis et nous avons envie d'établir une nouvelle base de collaboration avec non pas seulement la République démocratique du Congo, mais aussi avec l'ensemble de l'Union africaine. Juste après, le président de la République a reçu le ministre tunisien des Affaires étrangères, venu lui transmettre les félicitations de son homologue tunisien et également porteur d'une invitation du chef de l'État au 18e sommet de la francophonie qui se tiendra à Tunis au mois de novembre prochain. Voilà, c'était un très grand honneur d'être reçu ce matin par M. le président de la République et puis je lui ai transmis, n'est-ce pas, les salutations fraternelles de son frère, n'est-ce pas, le président Kays Saïd, président de la République tunisienne et une invitation pour son excellence à prendre part, n'est-ce pas, au 18e sommet de la francophonie qui aura lieu en novembre 2021. J'ai également transmis à M. le président une lettre de félicitation que M. le président de la République tunisienne adresse à son frère, le président Tishikidi, pour sa présidence de l'Union africaine. Nous avons également passé en revue la coopération bilatérale entre la Tunisie et la FDC et nous avons trouvé tout l'encouragement de M. le président de la République pour que nous soyons à l'avant-garde de la recherche de tous les moyens susceptibles de renforcer cette coopération et de rechercher les moyens également de la diversifier à tous les domaines. À en croire, Othmane Gerandi, ministre tunisien des Affaires étrangères, le Covid-19 et la sécurité dans la région africaine étaient également les sujets au centre des échanges avec le président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshikidi, Chilombour. Une dizaine de chefs d'État étaient à Dodoma, en République unie de Tanzanie, précisément au stade national, pour rendre un dernier hommage à John Magoufouli. Leur homologue décédé le 17 mars dernier, le président de la RDC, président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshikidi, est allé au chevet du peuple tanzanien frappé par ses malheurs soudain pour lui dire toute la solidarité africaine. C'est lundi matin, la dépouille mortelle du président tanzanien John Pombé Magoufouli a fait les derniers tours d'honneur à Dodoma, ville qu'il a transformée en capitale politique administrative de son pays. C'est au stade national de Dodoma qu'a été organisée la cérémonie d'hommage par ses pères africains. Arrivé ce même lundi à Dodoma, le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine a fait son entrée au stade sous les ovations des milliers de Tanzaniens venus pleurer leur président. Après une courte prière par différents chefs religieux, l'assistance a été conviée à suivre le parcours exceptionnel du cinquième président de la République unie de Tanzanie, rétracé par les derniers ministres des Affaires étrangères, Palama Gamba Kaboudi, dans les rôles de maître de cérémonie. Premier chef d'État à prendre la parole, le président Félix Antonotchi Sekedi Chilombo a, au nom de l'Union africaine et celui de son pays, évoqué l'image d'un grand panafricaniste dont la disparition est une grande perte pour le continent. Loin de n'affecter que le peuple tanzanien dans son exclusivité, la disparition du docteur John Pomb et Joseph Magoukouli a suscité l'émoi de tout un continent qui se retrouve désormais orphelin d'un nombre d'États acquis à la cause de l'amélioration des conditions de vie de son peuple, acquis également au progrès et au développement économique et social de l'Afrique. Le souvenir impérissable à la fois d'un combattant visionnaire, épris de la Tanzanie, son pays, mais également d'un panafricaniste engagé, grand défenseur de l'indépendance culturelle et économique de l'Afrique, désireux de matérialiser cette vision portée par nos pères fondateurs, d'unifier le continent et d'y promouvoir un développement économique et social par les Africains et pour les Africains. Tous les autres chefs d'État africains qui se sont succédés au Lutrain ont vanté les qualités humaines de ces chefs d'État qui a transformé son pays au cours de son tout premier mandat, S'exprimant pour la première fois en public depuis son investiture en remplacement des feux Magoufouli, la présidente Samaya Soulu Hassan a remercié les chefs d'État et les chefs de délégation venus exprimer leur solidarité à l'endroit du peuple de Tanzanie. Elle a pris l'engagement de poursuivre l'œuvre laissée par son prédécesseur John Magoufouli. Le président de l'Union africaine et tous les autres chefs d'État se sont inclinés tour à tour devant la dépouille mortelle de l'élistre disparu, sans mise en terre et prévu en fin de semaine après des hommages des forces vives dans d'autres villes de la Tanzanie. 24 mars 1969, 24 mars 2021, 52 ans, jour pour jour, mourraient les premiers présidents de la République démocratique du Congo, Joseph Kassavoubou posséder une messe d'action des grâces sera dite en sa mémoire. C'est mercredi 24 mars à la cathédrale Notre-Dame du Congo, suivi des dépôts de gerbes, de fleurs au monument historique au rond.inqui.a. Nous y reviendrons demain avec force détail. La place de l'eau dans nos sociétés et comment la protéger, c'est le thème de la Journée mondiale de l'eau qui a été célébrée hier, 22 mars. Un atelier a été organisé à l'occasion par les centres de recherche des ressources en eau potable du bassin du Congo et la vice-première ministre, ministre du Plan, a présidé la cérémonie d'ouverture. Les différentes approches de concrétiser la célèbre sentence « L'eau, c'est la vie » ont constitué les principales orientations de l'atelier multisectoriel organisé en marge de la Journée mondiale de l'eau, dont l'accent particulier qui s'articule sur les modalités de gestion intégrée des ressources aquatiques du bassin du Congo. Ces assises qui ont eu pour thème la place de l'eau dans nos sociétés et comment la protéger ont permis au gouvernement de la RDC de rélever la pertinence de cette richesse naturelle. L'eau a une valeur incalculable et complexe, que ce soit pour notre foyer, notre économie ou l'intégrité de notre environnement naturel. Cette journée se veut donc un appel à l'action. La responsabilité nous informe à tous, gouvernement de la République, associations et partenaires privés, de prendre conscience de la valeur de l'eau et d'agir pour préserver cette ressource fondamentale, celle qui donne sa couleur unique à notre planète. Belle opportunité pour le centre de recherche des ressources en eau potable du bassin du Congo, CREBAC en sigle, de martéler l'apport de l'eau dans le processus du développement durable et intégral de la République démocratique du Congo. Dans ce cadre-là, nous avons développé l'outil CB6, qui est un système d'information des ressources en eau du bassin du Congo, un outil scientifique et un outil d'aide à la prise de décision des gestions intégrées des ressources en eau. C'est cet outil que nous avons eu l'honneur de présenter au sectoriel de l'eau, différents ministères et différentes parties prenantes impliquées dans la gestion de l'eau au niveau de notre pays, la RDC. Les pertinentes résolutions et recommandations fortes issues de ces travaux imposables à tous permettront au pays de consolider les acquis de la souveraineté naturelle. Politique à présent, conférence débat sur la balkanisation de la RDC, animée par le directeur général du magazine La Renaissance africaine et DGA de la RDC, Freddy Moulumba. C'était dans la salle paroissale de Saint-Raphaël. Nous sommes dans la commune des Limétés. Eric Bofangi, fiston Moulumba. Il s'est tenu dans la salle paroissale Saint-Raphaël la conférence débat sur la balkanisation de la République démocratique du Congo, animée par le directeur général adjoint de la RTNC et éditeur du magazine Renaissance africaine. Freddy Moulumba Kabouaï a par cette occasion sensibilisé les élites de cette paroisse de cesser de rêver car le train de la balkanisation de notre pays est déjà en marche. Il est temps que les intellectuels congolais s'élèvent pour empêcher cela. Chaque fois, ils nous interpellent sur l'engagement de l'intellectuel chrétien catholique et de l'intellectuel en général. Le problème du Congo, c'est le problème congolais. D'abord, prendre conscience que ce danger existe et quelles stratégies il faut mettre en place pour essayer de stopper cette balkanisation. Malgré toutes les dénonciations de ces plans machiavériques, la communauté internationale fait les lourdes oreilles. Comme qui dirait, les chins à bois, la caravane passe. Pour eux, les Congos est plus grand, il faut les partager. Au niveau de la commission internationale des intellectuels, nous avons tenu à respecter un rendez-vous dans le cadre de notre programme annuel pour nous parler de la balkanisation. L'organisation a un problème qui déchire le cœur des Congolais. Nous avons tenu à ce que nos parociens puissent partager cet esprit. L'orateur du jour a conscientisé les intellectuels congolais d'arrêter d'être ignorants et naïfs, mais plutôt de s'unir pour valoriser les panafricanismes. Un conseil adressé également à tous les Africains partout où ils se trouvent. On va changer de chapitre pour parler santé. À présent, lutte contre la tuberculose. Les experts de la santé réfléchissent sur comment éliminer cette maladie d'ici à 2030. Des journées scientifiques organisées avec comme sous-thème la prévention, les diagnostics, les traitements avec la Covid-19 et l'innovation. C'était au Kempiski, Fleuve Congo Hotel. Cette journée scientifique sur la tuberculose organisée dans la salle Kempiski du Fleuve Congo Hotel, les intelligences. Des experts en santé se sont dévoilés pour expliquer les stratégies dans la lutte contre la tuberculose autour du thème prévention, dépistage, traitement par rapport à la Covid-19 et innovation. Ce, pour étayer les grands thèmes, l'horloge tourne, interpréter Ngonga et Betty en vue de proposer des stratégies permettant d'éradiquer la tuberculose en RDC d'ici 2030 et examiner comment rélever les défis avant de présenter les perspectives. Le directeur du PNLT, le professeur docteur Michel Kassoua, a fait la présentation des engagements pris en rélevant les priorités. C'était la quatrième édition d'organiser des journées scientifiques. Nous avons présenté les résultats tenus par le programme en 2020. Quels sont les principaux défis qui persistent, mais aussi nous avons présenté les priorités pour 2021 et pour 2022. Et il nous faut couvrir chaque centimètre de ce pays en service de lutte contre la tuberculose. Le deuxième défi, c'est celui de pouvoir déclarer tous les cas de tuberculose. Autre défi de taille, c'est la tuberculose chez l'enfant. Enfin, le dernier défi, c'est celui de la tuberculose résistante. Le docteur Sylvain Youma, secrétaire général à la Santé, représentant du ministre, a dans son mot d'ouverture mis l'accent sur les innovations basées sur les recherches. Cette matinée scientifique, c'est vraiment un cadre idéal de faire le point du point de vue de la recherche opérationnelle. Comment cette recherche, au cours de toutes les publications qui ont été faites, cette recherche a pu impacter sur l'amélioration de la mise en œuvre des interventions des luttes contre la tuberculose sur les terrains. Le maître mot ici, c'est l'innovation. Et qui dit innovation, il pose non seulement qu'on doit faire de nouvelles choses, mais c'est surtout comment faire les choses autrement. Plus de 200 000 cas de tuberculose identifiés avec une réalisation de 93%, 4 000 cas perdus ou échappés au traitement et 5 580 cas de décès dits à la tuberculose. Ce tableau exprime des progrès dans la lutte contre la tuberculose en RDC avec l'aide de GeneXpert, un appareil de diagnostic rapide. Progrès, oui, mais beaucoup reste à faire, a insisté le directeur du programme national, le professeur docteur Michel Cassoin. Revue annuelle 2020-2021, Christian Blind Mission, cette organisation non-gouvernementale qui s'occupe de la prise en charge de maladies tropicales négligées, a regroupé tout son staff pour évaluer ses activités de l'année qui vient de s'achever, cadre choisi, les villages Vénès-Abibois. Ces maladies tropicales négligées ne sont pas une fatalité, moins encore dues à la sorcellerie comme d'aucuns les pensent. Elles peuvent se guérir, c'est l'action que mène cette organisation caritative internationale, Christian Blind Mission, qui appuie plusieurs formations médicales et projets d'intérêt communautaire. Nous avons trouvé important de nous assurer avec nos partenaires pour voir, en dépit de la crise que le pays a connue en 2020, et d'ailleurs le monde a connu en 2020, qu'est-ce que nous avons pu réaliser, qu'est-ce qu'on a appris de ces réalisations, et comment également tirer les enseignements de l'année 2020 pour pouvoir planifier l'année 2021. Au cours de cette revue annuelle, il était question d'évaluer le niveau d'exécution des projets financés en faveur des handicapés, des personnes souffrant de cécité et d'autres maladies tropicales négligées. La pandémie est une réalité qu'on a vécue, qu'on va continuer à vivre dans le contexte pays. Également l'apparition du virus ébou dans certaines parties du pays, notamment à Béni-Boutembo. Tout cela mis ensemble nous a amené à comprendre que nos collègues partenaires mis en oeuvre sur le terrain sont suffisamment motivés, parviennent à trouver des réponses et parviennent également à être auprès des personnes vivant avec un handicap pour leur apporter ce dont ils ont besoin pour pouvoir continuer la vie de face positive. Les délégués venus de Goma, du Kassai et de Kinshasa passent au crible tous les projets qui essayent d'entrévoir l'avenir. Cette revue annuelle 2020-2021 est organisée sous la bénédiction de la ministre des personnes vivant avec un handicap, Irène Esambodiata, qui tient au mieux-être de cette catégorie de personnes. Si tous les staffs de CBM étaient en atelier d'évaluation, les présidents des chambres d'âge, du bureau d'âge du Sénat étaient honorés par les journalistes-analystes parce qu'il a conduit la transition entre l'ancien bureau et les bureaux définitifs du Sénat du Modeste. Conduit avec sagesse la transition entre l'ancien bureau et le bureau définitif au Sénat. Et son expérience de la politique nationale y est pour beaucoup. Les sénateurs Léon Mamboléo s'est vus décernés et honorés par un prix d'excellence de l'association des journalistes-analystes du Congo qui se sont renseignés en amont sur ces bas-au-bas de la politique et qui ont vécu dans un passé récent les réalisations de cette grande figure. Pour illustrer ses parcours hors normes, exceptionnel, le président de la Jaco, Saint-Thomas Basila, est revenu sur l'histoire de cette personnalité. Titulaire de plusieurs diplômes, mais aussi sa présence historique au sein du gouvernement Tchombe, fait de cet homme exceptionnel un homme d'état digne de ses noms. Tout à fait autre chose, la localité de Kimoenza, dans la commune de Mongafoula, est confrontée aux multiples problèmes dont les érosions, manque d'eau, d'électricité et manque d'érodé. Pour soulager tant soit peu cette population, l'honorable Kuzunda, député national honoraire, est venu apporter son soutien aux habitants de ses coins. La population de la commune de Mongafoula désorientée par des moments difficiles qu'elle traverse. Un temps d'ennui qui nécessite une intervention humanitaire urgente. Pas d'électricité, pas d'eau, chaque pluie qui s'abat sur la ville emporte des maisons et provoque plusieurs têtes d'érosion. Si l'on n'y veille pas, cette commune risque de disparaître de la carte de la vie province Kinshasa. Le sujet de l'État a dit que le salut du peuple est la loi supérieure. C'est-à-dire d'abord le peuple, d'abord soulager la visée du peuple avec le fait que nous avons. Mongafoula, d'abord, c'est une situation de silence, une situation catastrophique. Aujourd'hui, Mongafoula signifie l'attente. Mongafoula signifie l'absence d'érodé. Mongafoula signifie l'absence d'électricité. Mongafoula signifie l'alimentation. Il est temps d'interpréter. Ayant entendu ces cris de détresse, le député honoraire Anise Kouzundou n'a pas lésiné sur ses moyens. Il est descendu ce dimanche à Kimouenza, remettre aux responsables des quartiers de la commune de Mongafoula des outils pouvant les aider à faire face à ces difficultés. Une câble électrique 70 carrés, des matériels aratoires, des sacs pour lutter contre les érosions. Il a profité aussi de cette occasion pour expliquer à la population présente le bien fondé de l'Union sacrée de la nation. Vision du chef de l'État qu'il a qualifié de positive et constructive. Son parti, l'Alliance pour l'humanisme et la démocratie, est membre du regroupement politique ABCE. Ces regroupements venaient d'adhérer à l'Union sacrée. L'installation de membres de ces structures locales a été effectuée lors de cette manifestation. Elles ont choisi le mois de mars, un mois dédié à la femme pour revendiquer leurs droits. Les femmes militaires du camp Kokolo ont été sensibilisées sur le leadership féminin par les femmes cadres de l'Union pour la démocratie et le progrès social El Kibasa. Parmi les revendications majeures des femmes pour atteindre l'émancipation figurent les droits de vote d'appartenance à un groupement politique ou associatif. Pour qu'elles s'intéressent à la vie politique et associative, les femmes cadres de l'UDPS El Kibasa s'engagent à la sensibilisation de ces dernières. Premières à être sensibilisées sont les femmes militaires du camp Kokolo, venues spontanément pour stimuler le leadership féminin et espèrent voir dans les prochains jours plus des femmes dans les organes de décision. Ce parti cher, Raogisang Kibasa Madiba, a ouvert ses portes à ces femmes qui ont l'ambition d'occuper l'espace politique congolais et d'en donner un autre visage, mieux que celui qui détériore son image. Journée internationale de la femme, parlons-en encore. Les femmes activistes au sein du réseau des femmes d'Afrique francophone, section RDC, mènent des actions de sensibilisation de la communauté internationale sur la question des violences basées sur le genre. C'était en visioconférence avec les pays membres. Kina Ramoussachi. Le thème de la vidéoconférence des femmes d'Afrique francophone mettant en liaison les femmes de la République démocratique du Congo et celles d'autres pays ayant en partage la langue française établée sur la femme en tant qu'actrice du changement dans le contexte de violences basées sur le genre. A partir du site du campus de l'université de Kinshasa, Mme Elodie Tamouzinda a pu circonstruire les actions menées pour le compte de la République démocratique du Congo, les objectifs menés ainsi que le bilan à établir en mi-chemin du mois de la femme, le mois de mars 2021, avec les interventions aussi de mesdames Marie-Josée Ifoukou, Lila Ntsansa et Ève Bazaïba. Vous avez compris que la femme de l'Afrique, celle de l'Europe, celle des États-Unis, de l'Asie, de l'Océanie, ne constitue qu'un seul corps. Le problème qui touche nos pays spécifiques, le problème qui touche la RDC en particulier, en sa partie est, lorsqu'il s'agit de la barbarie urbaine ou périurbaine, nous comprenons que cette solidarité est en train de se palper. Merci pour les interventions des femmes de l'Italie, les femmes de la Belgique, les femmes de la France, aussi tous les professeurs, toutes les structures de l'Europe qui ont compris que c'est ensemble que nous faisons une force, que c'est ensemble que nous pourrons rélever nos défis. Comprenez que la femme constitue cette valeur, la femme éducatrice, la femme qui est le socle de la société, et donc la femme qui naît au monde et qui édique les dirigeants et d'aujourd'hui et de demain. La promotion de la jeune fille, parlons-en encore avec cette conférence animée au lycée Mama Diankéba par le représentant personnel du chef de l'État, Yannick Luntadila, conférence organisée sous le thème « Femmes congolaises pour l'émergence ». Maurice Mbewa. C'est au tour du thème « Femmes congolaises pour une émergence » que s'est tenue cette conférence au lycée Mama Diankéba. Une manière de valoriser les capitales humains et surtout faire la promotion de la jeune fille en ces mois dédiées à la femme. Mais comment parler de la femme à part entière sans faire allusion à la jeune fille ? Voilà un questionnement du représentant personnel du chef de l'État invité des marques à ses assises. Yannick Luntadila a salué la gratuité de l'enseignement décrété par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisegué de Chilombo, qui a permis la promotion de la jeunesse, un combat auquel il a décidé de mener jusqu'au bout. Chaque jeune fille représente une promesse d'avenir pour notre pays. La participation active des femmes et leurs leaderships ne sont plus une option. Ce sont des nécessités urgentes si nous voulons réaliser les changements structurels nécessaires à tous les niveaux et dans tous les domaines de la société en faveur du développement durable. Les représentants personnels du chef de l'État Yannick Luntadila a promis aux élèves du 10 lycées de s'impliquer afin de bénéficier des bus scolaires. Un plaidoyer qu'il fera auprès du chef, mais aussi pour la formation continue des professeurs. Bien avant, la bidelle générale Kalaki a interpellé l'auditoire sur ces lycées créés en 1957, l'isséthine Ouené, fille aujourd'hui mais femme de puissance d'un mât. Et c'est chaque jour que l'on devient femme. Une assistance plutôt captive composée également des membres de la Fondation Sarah International et des amis de Yannick Luntadila. Pour clôturer, le préfet Fédéric Koumi a remercié le chef de l'État pour la revalorisation de l'enseignant et de la jeune fille. La Journée mondiale de l'eau a été célébrée aussi dans la province de Lomani. À cette occasion, le chef de centre secondaire de la régie des Hauts-Kabinda, le bishop Abakou Kéaboumoulenda, a procédé à l'inauguration de la quarantinième bonne fontaine à travers la ville des Kabindas afin de permettre à la population de l'avenue Sabukasai d'accéder à une eau potable. Nous allons accomplir la vision du chef de l'État qui voudrait que les peuples puissent accéder à l'eau potable pour diminuer sensiblement des maladies d'origine hybrique. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous venons inaugurer cette bonne fontaine pour l'intérêt de la communauté. L'un des prix de captage aux arrêts depuis plus d'une année suite à une panne, ce jour, la délégation de la régie des eaux direction provinciale du Kassai oriental a procédé à l'installation et à l'essai d'une autre pompe au centre de captage d'eau pour accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tiseguedi-Chulombo dans sa vision de donner à tout congolais une eau potable. Nous nous faisons sincèrement merci à la direction des centres secondaires et à la direction provinciale l'équipe technique qui a travaillé ensemble avec nous. En tout cas, sincèrement, merci. Et tout ça, centre dans le cadre de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tiseguedi-Chulombo qui voudrait que la population puisse accéder à l'eau potable et surtout l'État de la République. Et voilà qu'aujourd'hui, ça coïncide mieux avec la Journée internationale de l'eau et ça répond aux mêmes réponses. L'échange des voeux des sénateurs et la notabilité de la province de la Tchopo, plusieurs personnalités ont réussi de leur présence cette cérémonie. C'était dans la salle de conférence Notre-Dame de Fatima. Lukson Kabbalah, Ibrahim Chaco. Cette cérémonie d'échange de veille des sénateurs et la notabilité de la Tchopo constituée en forces alternatives pour le renouveau de la Tchopo F.A.R.T. s'effectue dans le sens d'attachement à la province de la Tchopo sous l'identité tchopolaise engagée aux vertus de développement. Le porte-parole des forces alternatives pour le renouveau de la Tchopo F.A.R.T. Christian Ombilingo circonstruit le cadre de cette cérémonie d'échange de veille. Le message clé pour lequel nous avons fait venir le fils et les filles de la Tchopo autour de cette cérémonie d'échange de veille c'est d'abord de nous reconforter et de nous réconcilier entre nous. Christian Ombilingo peint le tableau des plaisanteurs qui se sont interférés pour casser mieux freiner les sorts de la province de la Tchopo. La Tchopo a connu beaucoup de problèmes entre ses propres fils par rapport à d'autres venant d'autres provinces. Il y a beaucoup de conflits parmi nous qui font que notre province n'avance pas notre province recule notre province est nivellée vers le bas notre province ne sort pas du lot notre province n'atteint pas en fait la place qui doit être la sienne dans le concert de notre nation. Vous savez que la Tchopo a été en fait la grande orientale il y a quelques années a été le troisième pôle économique de notre pays mais aujourd'hui par rapport à tous les problèmes à toutes les difficultés à toutes les situations confuses qui se sont passées chez nous nous sommes vraiment derrière nous avons reculé. Enfin le porte-parole des FART Christian Ombilingo a salué la volonté manifeste qui caractérise la cohésion des filles et fils de la province de la Tchopo par l'importance de son étendue et ses potentialités. La nouvelle génération Tchisekedi a rendu un dernier hommage à José-Philippe Boufengue l'un de ses membres décédé les samedis derniers à Mbandaka dans la province de l'Équateur où il était en mission de rédynamisation de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Regardez. C'est l'une des dernières interventions de José-Philippe Boufengue dans son Équateur devant un parterre de membres de la nouvelle génération Tchisekedi, membre de l'UDPS interfédérale du grand Équateur province orientale. Sa présence dans sa province d'origine s'inscrivait dans le cadre de la rédynamisation du parti au pouvoir, mission qui le tenait à cœur jusqu'à croiser l'irréparable sur son chemin. Ce dimanche, lors de la cérémonie de la levée du corps à la mort du cinquantenaire, cérémonie à laquelle prenait par le vice-ministre des finances, sa biographie a été présentée de même que quelques témoignages. Son parcours politique, il occupa la fonction d'y charger d'éthique à la cellule de mobilisation des recettes au cabinet de son excellence, monsieur le ministre des Finances, en septembre 2019. Il était membre de l'interfédérale Gras Équateur province orientale, secrétaire national en charge des finances et des partenariats à la nouvelle génération dont il s'est qu'il dit NGT en cycle. Au nom de notre coordonnateur national, son excellence, j'ignore Mata Melanga, nous parlerons de cet homme, un modèle, un grand mobilisateur, une personne qui avait toujours les goûts de l'aventure et les goûts du risque. Malheureusement, les bons dieux ont décidé de nous les reprendre alors qu'on avait besoin de lui. Autre temps fort, c'est son couronnement par l'église qui l'a vu exceller dans sa foi chrétienne. A titre posthume, José Philippe Bofongé a été élevé au rang de l'ancien de l'église. C'est donc un combattant qui tombe armé à la main à l'âge de 47 ans. José était marié à Bowé Yamangombe, Denise, et père de 5 enfants. Anseignement supérieur et universitaire reprise des activités académiques à l'école de santé publique de Kinshasa avec un calendrier aménagé dans le contexte de Covid-19. La séance d'ouverture a été présidée par le recteur de l'Unikin. Rodé Pantin. Suspendu à cause de la pandémie du coronavirus, les enseignements ont repris ce 22 mars 2021 à l'école de santé publique de Kinshasa pour respecter les instructions du ministre de tutelle. Plusieurs candidats étudiants qui sont déjà des professionnels de santé sont venus de la ville province Kinshasa, des provinces sans oublier quelques étrangers bénéficiaires des bourses du gouvernement congolais avec l'appui des partenaires tels que Issaïdé, Banque mondiale, PAC, du couple Bill Gates et Norad, une ONG norvégienne. Ils viennent apprendre des notions pour le renforcement des capacités sur l'administration sanitaire et la santé communautaire. Devant les recteurs de l'Unikin et les doyens de la faculté de médecine de l'Unikin, le directeur général de l'école de santé publique Machinda a rappelé l'essentiel de la cérémonie. La breve cérémonie d'aujourd'hui est officielle et académique. Consacre la reprise des enseignements à l'école de santé publique et non la rentrée académique. La rentrée académique ayant déjà été ouverte et lancée par son excellence le ministre de l'enseignement supérieur universitaire il y a quelques mois. Et ici donc nous avons tout simplement voulu marquer d'un pas nouveau la reprise des enseignements à l'école de santé publique sous la tutelle du recteur de l'université et de la faculté de médecine. Le candidat étudiant sont le plus heureux de la reprise de ses activités académiques. Et c'est communiqué nécrologique avant de clôturer ce journal les familles Chamololo Madame Betty Moutou et l'inspecteur Shango Dandi ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances les décès de leur papa époux et fils Chamololo Munga Antoine Fleury directeur à la RTNC survenue le jeudi 18 mars 2021 à Kinshasa de suite d'une maladie. Les programmes des obsèques se présentent comme suivent. Vendredi 26 mars 2021 Veillé Moutou à son domicile 6 avenir Mangala 1 numéro 23 commune Munga Fula la référence à Rennes la samedi 27 mars 2021 élevé du corps de la morgue des cliniques quinoises suivie de l'animation au cimetière de Kimberley à Munga Fula Mbe des consolations sera offert à l'adresse indiquée au retour du cimetière. Ce communiqué tient lieu de faire part. c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi surtout protégez-vous car la COVID-19 sévit encore en République démocratique du Congo. m'incliné de l'animation m'incliné de l'animation